... Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment la continuité de cette interpellation qu'on vous a proposée. Parce qu'effectivement, comme le dit Einstein, il faudrait être dingue pour penser que les choses peuvent changer sans rien changer. Et donc, pour pouvoir faire mieux, on est tous d'accord que si vous êtes ici, c'est que le sujet de la rentabilité vous intéresse, vous préoccupe, on va dire, vous questionne. Et qu'on n'est pas avec les meilleurs de la classe, de la rentabilité, sinon ça se saurait, vous ne seriez pas là, vous seriez en train de faire autre chose. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que dans ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, on va vous proposer à la fois des changements de posture, des prises de recul, des réflexions, mais également des solutions, des outils pour mettre en place ce qu'on va vous amener à essayer de réfléchir différemment. Et nous, on sait que ça marche, parce que ça fait quand même, en ce qui me concerne, petite vingtaine d'années qu'ancien avocat, j'accompagne mes anciens confrères. Je sais le quotidien de vos journées, je sais le quotidien pour les avoir pratiquées, et je sais à quel point on peut bouger des choses pour faire différemment. Et moi, j'ai été sensible à cette idée de quelle est cette externalité de ce qu'on va provoquer comme changement, et à quoi ça va nous servir tout ça. Et donc, il disait pourquoi, et j'aurais tendance à dire pourquoi. Il n'y a pas seulement le pourquoi, mais pourquoi. Quel est le sens de tout ça ? Alors, on va parler aujourd'hui, tout à l'heure, de facturologie. C'est un terme un peu étrange, la facturologie. Et pourquoi on va parler de facturologie ? C'est parce que c'est le lien avec, on va dire, la question de la facturation et de comment on gagne sa vie correctement en exerçant son métier, ou comment on gagne sa vie en exerçant correctement son métier, ou on exerce correctement son métier pour gagner sa vie. On peut le faire dans tous les sens. Ça va faire appel à des aspects psychologiques. Donc, psychologie, je vous rassure, on n'est pas chez le psy. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon processus interne qui va donner du confort, de l'inconfort, de la difficulté, ou au contraire, des... Ah ben tiens, je ne l'avais pas vu comme ça. On pourrait le faire autrement pour pouvoir modifier son rapport à la question de l'argent et de la facturation, pour pouvoir trouver, retrouver, gagner plus de confort, plus d'efficacité, et puis à la fin, plus d'externalité, justement. Et puis, il y a des aspects organisationnels, parce que ça va se traduire dans la mise en œuvre d'une réflexion et de changement, enfin, on vous le souhaite, on vous le suggère, de la façon dont je réfléchis face aux outils et face à la façon dont je mets en œuvre, on va dire, les décisions et les changements de cap que j'ai décidé de mettre en œuvre. Alors, le terme de facturologie, au début, en fait, il ne dit pas de moi, donc le terme de facturologie, il est venu de participants à une formation que je faisais sur autre chose, et à la fin, il y a le truc de feedback, est-ce que vous aimeriez avoir des ateliers sur autre chose ? Et pas mal parler de facturation, puis il y en a un qui a écrit, ça serait bien qu'on ait un atelier sur la facturologie. Et en fait, le terme m'a interpellé parce qu'on est souvent dans une posture de yaka-fauka, c'est pour ça qu'il y a marqué ça en haut, sauf que ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas compliqué, c'est complexe, ça fait appel à des sujets qui viennent s'intercaler entre eux, s'entrecroiser et qui vont de la représentation que j'ai, on va dire, de la question de l'argent, mon rapport à l'argent, à des sujets beaucoup plus simples qui sont, combien me coûte une heure de mon temps quand j'ouvre la porte de mon cabinet ? Comment ça coûte tout ça ? Et si on prend les deux bouts du compas, entre mon rapport à l'argent et combien ça coûte, l'idée c'est de trouver le bon écartement pour qu'on arrive à tracer un cercle au milieu duquel on se sente à l'aise. Donc, dans la facturologie, il y a la notion de l'étude d'un sujet et pas juste d'une réponse toute faite, mais d'avoir une réflexion plus d'ensemble sur qu'est-ce qui se joue dans la question de la facturation qui conditionne en bonne partie la rentabilité. Et puis, on va avoir des aspects qui sont à la fois financiers, organisationnels et psychologiques, c'est-à-dire liés à ma représentation du sujet. Et c'est en questionnant ces différents champs qu'on va pouvoir réaliser finalement que ce n'est pas si simple que ça, mais qu'il y a des solutions quand même. Et donc, comment on va progresser ? Donc, les fameux aspects psychologiques, vous connaissez tous notre ami Daumier, qui a bien illustré notre profession. Et donc, très souvent, le grand public, voyez, quand on demandait au grand public, c'est qui un avocat pour toi ? Je vous le donne dans le mille, de qui on va vous parler ? Dupont-Moretti. Donc, globalement, la représentation... C'est rarement Jean-Michel Darrois, vous êtes d'accord ? C'est plutôt Dupont-Moretti ou autre grand pénaliste, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une image d'épinal, une représentation, et c'est la partie... Patrick, il parlait d'invisibilité. L'invisibilité de l'avocat, c'est tout le reste du métier qui est l'essentiel du quotidien de ce qu'on fait, c'est-à-dire accompagner les gens dans les divorces, les sociétés dans leurs activités, le droit social, et tous les aspects du droit. Et il n'y a pas que la cour d'assises, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et donc, quand les gens viennent nous voir, souvent, ils ont cette représentation. Et tout à l'heure, dans les ateliers, on travaillera ça. Et puis, donc, l'idée, c'est que souvent, il l'a dit tout à l'heure, j'ai suivi les conseils un peu par défaut, parce que je ne savais pas faire, et puis, si je vais avoir un avocat, je vais avoir un sachant. Donc, je vais écouter ce qu'il me dit, c'est qu'on va chez le médecin, et le médecin généraliste va vous dire, alors, vous allez me prendre... Bien, docteur, il ne vous a pas demandé si vous voulez prendre des médicaments. Voilà, donc, il y a une posture de, je te donne un conseil au mieux, une injonction parfois, des consignes fortes souvent, et donc, le client va les exécuter. Et d'ailleurs, j'allais dire, il paye pour ça. Pas forcément complètement. Il peut se passer d'autres choses dont on va parler tout à l'heure. Et donc, ça provoque deux risques majeurs dans la relation client qui vont avoir des impacts importants sur le rapport à l'argent à la fin. C'est, je suis avocat. avocat. C'est moi l'avocat. Tu me fais vachement bien. Il y a des années de pratique. Maître, oui, maître. Ou alors, à l'inverse, c'est le client qui est roi. Et donc, non, mais si c'est un peu trop cher pour vous, ou alors, non, non, mais je me dépêche, je vous fais ça tout de suite. Je vous fais ça pour demain matin, le mec n'a pas le temps, mais c'est pas grave, je vous fais ça pour demain matin. Et donc, c'est soit je domine le client, soit je me laisse dominer par le client. C'est un peu schématique, c'est fait exprès. Les caricatures ont le mérite de faire apparaître, vous voyez, le menton, le front, etc. C'est pas la personne, mais on la reconnaît tout de suite. Donc, j'utilise souvent la caricature pour forcer le trait et pour faire réagir. Et donc, on a notre monsieur tout puissant ou notre client roi. Et dans l'un et l'autre cas, on va générer, mettre en oeuvre, participer à mettre en oeuvre ou subir, une relation client qui est dysfonctionnelle et qui va avoir des incidences importantes dans votre rapport, déjà dans votre confort, dans un sens comme dans l'autre, ou dans le confort du client et dans votre rapport à l'argent. Tout ça pour dire que, d'après vous, dans la relation avec le client, quelle est la règle d'or ? Pas mal. C'est pas ce qui va apparaître, mais ça fonctionne pas mal. Pas mal aussi. Ça fonctionne aussi. Elle se traduit comment, la confiance ? L'équilibre. Donc, une relation client, c'est pas l'un décide, l'autre exécute ou l'un exécute et l'autre décide. C'est j'apporte un service, j'apporte une solution, j'apporte une prestation à quelqu'un qui a un besoin. On va rarement chez l'avocat comme au spa. On n'y va pas pour se faire plaisir. On va chez l'avocat comme chez le médecin parce qu'on a un sujet à gérer plus ou moins agréable. On peut aller se faire faire les dents pour avoir des dents plus belles. Donc ça, c'est sympa. Mais quand on se fait arracher une dent, c'est moins sympa. Donc c'est un peu pareil pour nous. On achète un fonds de commerce, c'est un côté plutôt sympa. On est dans une dynamique. Mais quand on se fait assigner, c'est moins sympa. Donc on va avoir l'avocat parce qu'on a un besoin. On va en reparler tout à l'heure. Comment ? Il y a des droits et des devoirs. Exactement. Et des obligations des deux. Il faut que ce soit un peu sinalagmatique, cette histoire. Et pas seulement un petit contrat d'adhésion comme on aimerait bien que ce le soit parce que c'est vachement plus pratique. Mais ce n'est pas la FNAC, un cabinet d'avocat. Donc ce n'est pas tout le monde à même contrat et signé en bas à droite parce que tout le monde à la même situation. c'est qu'est-ce qui se passe et comment on va pouvoir vous accompagner. De quoi avez-vous besoin ? Et on travaillera, si vous voulez, cet après-midi sur la différence entre le besoin et la demande. C'est une question qu'on pose rarement mais c'est une question très intéressante. Je vous demande de m'aider mais j'ai besoin que vous me sécurisiez. Ce n'est pas pareil. Voilà. C'est toi là ? C'est moi encore ? Il m'en reste un peu. J'avais zappé que c'était à ce moment-là. Donc, on a parlé d'adaptation tout à l'heure. On est dans un momentum de l'humanité où la capacité d'adaptation est vraiment fortement sollicitée. Celui qui a un peu le syndrome du dinosaure, il va vite se dinosauriser. Et je vous en ferai si vous voulez tout à l'heure. On ne va pas le faire maintenant. Mais j'ai des exemples croquants de trucs qui sont quand même d'un autre temps. C'est ubuesque. Je ne pense pas que ce soit la majorité d'entre vous, je vous rassure, mais ça existe encore. Donc, il a dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant, notre interlocuteur, sur le process. Patrick, sur le process. Et vraiment, on va en parler tout à l'heure. Et moi, je suis client de deux cabinets d'avocats pour deux sujets différents. Et je vous jure que je peux vous parler de la différence de l'expérience client. Je suis un ancien avocat, donc je sais en plus ce qui se passe derrière. Un qui est complètement, on va dire, non productif, qui coûte cher et qui n'arrive à rien. Et l'autre qui est assez efficace, qui est assez révolutionnaire, mais qui est très productif. Donc, arriver à re-questionner la façon dont je produis ma prestation. Qu'est-ce qui est attendu ? J'ai toujours appris à faire de la haute couture. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, les gens ont besoin de continuer à aller chez le tailleur pour avoir un joli vêtement, pour aller faire les courses quand il y a Zara qui vous propose des t-shirts à 5 balles ? Voilà. Mais je sais, c'est provoquant. Ne vous inquiétez pas. Donc, est-ce que l'attente du client est toujours la même ? Et quelle est l'attente du client quand il vient me voir ? Est-ce qu'il a besoin de, vous voyez, d'un truc très... Ou alors, il a juste besoin d'un t-shirt ? Je fais une métaphore exprès. Donc, ça va vous amener, ça va nous amener à réfléchir à la remise en cause de la façon dont je produis. En fait, est-ce que la façon dont j'ai appris à travailler reste pertinente aujourd'hui ? Est-ce qu'elle reste rentable ? Est-ce qu'elle reste même ce qu'attend le client ? Et là, il y a une vraie question. Oui, vous voulez. Du choix du client par l'avocat ? Oui, j'aime bien votre question. Souvent, on pose la question dans le sens, le choix de l'avocat par le client, mais il y a aussi le choix du client par l'avocat. Est-ce que je le prends, celui-là ? Est-ce que je suis équipé ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? Je vous prends un exemple. Est-ce que j'ai envie de faire du casse, de la bistronomie ou du McDo ? Ça ne donne pas le même process, le même produit, le même prix, la même attente, etc. Et si je fais les trois d'un coup, ça va être un peu dysfonctionnel. Donc, on peut réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en œuvre de façon à avoir un truc qui me correspond, correspond au client. Comme ça, ça me permet de choisir mes clients parce que le gars qui arrive avec cinq balles en poche pour aller chez Ducasse, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, s'il veut faire du Ducasse, je ne vais pas prendre les gens qui ont cinq balles en poche. Je vais les envoyer au McDo, au Flunch ou au Resto du Coeur parce que ça ne marche pas. Oui, c'est très dur, mais c'est vrai. En revanche, si j'ai envie de faire du Flunch, ils gagnent de l'argent. Ça peut être très bien, c'est juste comment je vais le faire. Et ce n'est pas honteux d'organiser son cabinet de cette façon. Ce n'est pas honteux. Je vous en parlerai, je suis client de ça. Je vous propose qu'on les évoque pendant les ateliers de cet après-midi, ils sont faits pour ça. C'est-à-dire des confrontations et des... Vous parliez d'adaptabilité, je pense qu'il faut s'adapter. Oui, mais on peut probablement s'adapter aux deux. La question va être plutôt chez monsieur, c'est est-ce qu'on a intérêt à s'adapter aux deux et quel est le bénéfice ou l'externalité ou le confort ou l'argent que j'enroute, peu importe. Et donc, l'idée, c'est aussi de rester du coup parler de ChatGPT. Je fais des recherches hier soir sur un autre pour rigoler sur des sujets qui n'ont rien à voir et c'est pas mal quand même. C'est un peu interpellant. Si vous allez le rechercher, vous le trouverez, c'est sur Google. Il y a une image qui est assez connue, c'est un mug, c'est en anglais, et il y a marqué « Don't confuse Google search with my low degree ». Voilà, donc je pense qu'il faut se raccrocher à ça aussi. Demain, on peut faire l'hypothèse qu'on va passer dans des machines pour faire des scans de notre corps, on va mettre le doigt dans un truc qui va nous prendre une goutte de sang et qu'avec tout ça, on saura globalement vous dire si vous êtes malade, pas malade, quelle maladie vous risquez de développer, etc. Une fois qu'on aura fait ça, il faut avoir un médecin pour vous parler, pour vous expliquer ce qui va vous arriver et pour faire l'accompagnement humain. Donc, on n'est pas encore complètement mort. D'accord ? On a encore des trucs à raconter parce que les gens, la machine ne va pas vous expliquer ce que vous allez vivre. Et puis, la clé de tout ça, c'est une fois que j'ai réfléchi à tout ça, comment je le mets en... Je vais juste raconter un truc, c'est comment c'est rencontré ? Parce que moi, j'aime bien m'intéresser à ce qui se passe quand même dans le monde pour comprendre à quoi sont, on va dire, confrontés au sens positif du terme. À quoi ont taxé mes clients ? Donc, vous, dans votre vie d'avocat, quels sont les nouveaux outils ? Quelles sont les nouvelles solutions ? Et un jour, il y a une de mes clientes qui me parle d'un outil et me dit, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle n'était pas capable de me l'expliquer bien, mais j'ai compris. En fait, ils ne font pas un dossier administratif, mais plutôt une succession de tâches. c'est ordinateur, ça va que parler moi de ça. En fait, au lieu de prendre le dossier comme ça, ils le prennent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est avocat, on a plein de choses à faire, mais le truc, il vous fait ranger la partie fiche client, fiche machin, etc., mais il ne vous fait pas dans une dynamique projet. Voilà, et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, quelqu'un qui a pris le problème pour moi dans le bon sens parce qu'il permet de modéliser un chemin et donc toutes les tâches à accomplir et de les mettre en prod, entre guillemets, et donc de suivre son truc et de le sécuriser, de le fluidifier. Voilà, et donc c'est en restant, on va dire, alerte aux nouvelles technos que de temps en temps, on se dit, tiens, mais ça, c'est vachement utile, ça pourrait me simplifier la vie. Vous voyez, les premiers fax, pour ceux qui ont connu le fax, c'était quand même vachement plus simple que d'envoyer un coursier à l'autre bout de la planète. On est d'accord. Les premiers mails, c'était vachement plus simple que le fax, et ainsi de suite. Donc du coup, je ne suis pas en train de subir la techno, je suis en train plutôt de la regarder comme un outil que je vais pouvoir adopter, que je vais pouvoir mettre à profit de mon métier, et donc le rendre plus confortable, plus efficace, plus productif, plus pertinent, plus sécurisé, et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'on a parlé de tout ça, on va travailler aussi sur comment on peut réfléchir à son organisation et à la gestion de son temps, de ses priorités, et là, dans notre métier, je dis toujours encore notre, je parle du mal parfois, je suis avocat en omission quand même, donc je garde le titre. Comment on peut faire pour finalement être en conscience de ce qu'on fait et au lieu de subir le temps, être plutôt, on va dire, un gestionnaire de son temps, parce que c'est quand même une donnée hyper importante. Vous savez comment ils ont été capables de calculer le 200 000 vies perdues ? C'est très simple. Vous savez combien d'heures de vie on a en moyenne ? La question se résout là. 650 000 heures. Donc quand je donne une heure à mon client, je donne 1 650 000 de ma vie. Donc c'est quand même pas anodin. Donc vous voyez, vous allez voir vos clients différemment là maintenant. Depuis maintenant, vous allez comprendre que 1 650 000 de ma vie, ça vaut combien ça ? Voilà. Donc du coup, quelles vont être les priorités que je vais mettre en oeuvre pour consacrer 1 650 000 de ma vie en moyenne parce que ça peut être plus court. ça peut s'arrêter plus tôt, la banque peut fermer plus tôt. Mais c'est un bon moment. Non mais c'est un bon moment. Justement, regarde, on est heureux. Et donc, comment on va faire pour être efficace et pour pouvoir utiliser cette externalité potentielle du gain de temps pour soi, pour d'autres, pour sa vie perso, pour des trucs qui nous plaisent ou pour être plus efficace et selon vos drivers, gagner plus de fric, plus de plaisir, plus de confort, avoir du temps pour des aides. Peu importe. Voilà. J'ai fini là non ? Je crois. Bon. Ça, on en reparlera après parce que c'est la fin du... Vous voyez, c'est le... On va dire, c'est le livrable presque de finalement à quoi je vais. C'est ce pour quoi vous êtes venus normalement. Donc on en reparlera après. Donc avec quoi je vais pouvoir repartir qui va me permettre de regarder le temps que je passe au bureau, le temps que je passe dans mes dossiers, la tâche que j'accomplis, que je n'accomplis pas, comment je l'accomplis, de façon, on l'espère, différente, pas forcément dans la mise en oeuvre tout de suite parce que les petits pas, c'est pas mal. Donc tout va pas changer demain matin. Mais en revanche, si votre perception a changé ce soir et que vous avez d'autres outils pour le faire, c'est génial. L'image que je prends, elle est très simple et c'est pour ça que j'adore le métier que je fais qui est de l'accompagnement. Je n'aime pas le terme de coaching. Ils disaient tout à l'heure la sémantique, on ne sait plus ce qu'on met dans les concepts. Le coach, c'est parfait. Le mot fourre-tout dans lequel on ne sait pas se retrouver, c'est ça. Donc l'accompagnement, c'est face à une difficulté, je suis dans mon labyrinthe et j'ai du mal à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte deux, trois marches et regarde le labyrinthe de dessus. Le labyrinthe n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Mon regard sur le labyrinthe n'est plus du tout le même et je trouve vachement plus donc c'est ça qu'on va faire cet après-midi. Enfin, tout à l'heure. Voilà. Je suis sûr que j'ai fini là. Merci. Merci.